Bon, j'ai encore beaucoup de questions et je lis encore beaucoup de commentaires de gens qui sont un petit peu confus sur un point. Je vous rappelle que Insta360, c'est juste le nom de l'entreprise, de la marque en fait. Ils font différents styles de caméras et accessoires, mais pas uniquement des caméras 360. Ils font aussi des caméras d'action, cette webcam, la Link, ce stabilisateur pour smartphone, le Flow. Chacun de ces produits, j'en ai fait un test dédié dont je mets le lien sous la vidéo en description. Et aujourd'hui, je vous parle un petit peu de tous ces produits en vous montrant leurs avantages et inconvénients. Pour vous aider à faire votre choix, je mets un timecode sous la vidéo pour naviguer de partie en partie. Pour ceux qui le souhaitent, on y va. Alors, je vais commencer par ici et puis remonter vers votre gauche là. Et je commence par le Flow qui est donc un stabilisateur pour smartphone. C'est le seul de ces appareils qui n'est pas une caméra. Ce Flow, en fait, il est venu un petit peu concurrencer celui qui est un peu la référence DJI Osmo Mobile 6 en l'occurrence. Et concrètement, aujourd'hui, selon moi, les deux meilleurs stabilisateurs pour smartphone sont ce Insta360 Flow. Et le DJI Osmo Mobile 6 qui ont chacun leurs avantages et inconvénients sur l'autre. Le Flow, en fait, il est bien fini. Il est pratique, bien pensé. Il y a plein de trucs sympas à niveau matériel comme ce petit support ici pour y mettre un micro, par exemple. Il y a une lampe qui est fournie avec qu'on peut accrocher sur le smartphone. Il est vraiment très pratique à utiliser. Niveau fonction dedans, c'est tout nickel, facile et ça marche bien. Le suivi est top. Quand il est sorti, son suivi était largement meilleur que celui du Osmo Mobile 6. Mais après, il y a eu une mise à jour du Osmo Mobile 6 qui a ramené ce OM6 dans la course, on va dire. Concrètement, ce Flow par rapport au OM6, son avantage, c'est la compacité. Il est plus petit, plus pratique. On a un trépied qui est intégré ici à la base. Donc, pas de trépied à prendre en plus. Bref, c'est vraiment ça son gros avantage. Plus léger, plus petit, plus pratique que le OM6. Ça a aussi l'inconvénient, entre guillemets, que le OM6 qui a un beaucoup plus grand trépied et qui est plus grand, se porte mieux en main et un peu mieux stabilisé en marchant en ninja. Là, peut-être un petit peu. Bref, c'est deux façons de voir les choses un peu différentes. Il y a aussi plein de fonctions qu'ils ont super sympas sur ce Flow et que n'a pas le OM6. J'en ai parlé dans mon test dédié de ce Flow, dont je mets encore une fois le lien sous la vidéo en description. Bref, si vous cherchez à acheter un stabilisateur pour smartphone, ce Flow reste aujourd'hui l'une des deux meilleures options du marché, selon moi. Second produit dont je parle aujourd'hui, c'est cette Link. Donc, la Link, c'est une webcam. Donc, il y a une base ici qu'on peut soit poser ici, soit mettre aussi un trépied en dessous. Vous voyez, il y a un petit pas de vis pour mettre sur un trépied. On peut aussi, si on souhaite, ouvrir ça de manière à la poser sur l'écran. Ça tient comme ça, posé en haut de votre écran. C'est une webcam, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire, sauf qu'elle a au-dessus une petite nacelle, comme à la Pocket 3, par exemple, de chez DJI. Et cette Link peut vous suivre. Donc, il y a une fonction de tracking. On peut se déplacer dans une pièce, elle vous suit. On peut l'activer ou non, le tracking. Il y a de la commande gestuelle. Il y a plein de trucs au niveau intelligent, on va dire, qui sont très pratiques à utiliser et qui en font aujourd'hui, selon moi, encore une fois, l'une des meilleures options, si ce n'est la meilleure. Pour ceux qui cherchent une webcam, sous la vidéo en description, il y a mon test complet de la Link. Alors maintenant, on parle de la Go 3. La Go 3, donc, elle est venue remplacer la Go 2. La Go 2 qui était la plus petite caméra d'action du monde. La Go 3, c'est le même principe. On retrouve un boîtier qu'on appelle le pod. Et dedans, on a la caméra qu'on peut enlever en appuyant sur le bouton ici. Donc, si elle est comme ça, ça marche très bien comme ça, un peu en mode caméra d'action classique. Sauf que l'écran ici est orientable pour se voir quand on vlogue, par exemple. Cet écran, il est super réactif, tactile, il marche très bien. On a tous les mêmes styles de menu qu'on a dans le reste des caméras de la gamme. Et on peut aussi, si on le souhaite, appuyer sur le bouton là pour enlever la Go 3 de son pod. Quand on est comme ça, deux solutions. Soit on s'en sert quand même du pod pour la commander à distance jusqu'à environ 10 mètres. On peut voir ce que voit la caméra sur l'écran qui est ici, même si elle est à 10 mètres de nous. Et commander, déclencher, tout ça, l'enregistrement. Donc, en fait, ce pod, c'est un peu une télécommande pour la Go 3 quand elle n'est pas logée dedans. Mais on peut aussi laisser le pod à la maison et partir en balade avec juste ça. On a comme ça environ 40 minutes d'autonomie. Et ça, en fait, c'est un bouton qui permet, quand on appuie, de déclencher différentes choses. Et ces différentes choses qu'on va déclencher en appuyant, on peut les paramétrer sur le pod ou sur l'application. Cette Go 3, en fait, elle marche un peu comme une demi-caméra 360. C'est-à-dire que c'est vraiment un super, super grand angle. Quand on regarde l'image non traitée, elle est circulaire. Et dedans, ça va venir rogner pour choisir si vous voulez du 9 16e, du 16 9e ou du carré. On peut filmer comme ça avec la caméra qui bouge dans tous les sens. Et à la fin, avoir une vidéo parfaitement stable avec l'horizon qui reste droit totalement. Et choisir ce qu'on veut exporter en termes de format. C'est vraiment l'un des gros avantages de la Go 3. Alors certes, elle n'a pas un gros capteur et une définition formidable. Mais cela dit, quand on a une bonne lumière, ça reste une image qui est vraiment très propre. Largement suffisante pour tout ce qui est réseaux sociaux par exemple. Et bien sûr, l'avantage 36 grammes et petit comme ça, ça rentre dans la bouche. On peut se la poser n'importe où pour faire une course à pied ou comme ça. C'est vraiment le gros intérêt de cette caméra, c'est vraiment ça. Ceux qui ont envie ou besoin d'un truc qui est petit, qui marche bien, qui fait une image correcte, sans se prendre la tête avec quoi que ce soit comme réglage ou autre. Cette Go 3 est faite pour vous. C'est vraiment une caméra qui est aussi étanche à 5 mètres comme ça toute seule. Quand elle est dans son boîtier, dans son pod, elle n'est plus étanche. Voilà, c'est une caméra qui fait, on va dire que ses limites, c'est la qualité de l'image produite en comparaison des autres caméras d'action de la marque. Mais ça reste correct et son gros avantage, c'est tout ce qui est non seulement support d'accroche très pratique. Il n'y a pas de truc à visser, à dévisser. Et aussi le fait qu'elle soit minuscule quand on la prend seule hors de son pod. Alors quand elle est sortie, elle était disponible qu'en blanc et beaucoup n'aimaient pas ce blanc. Maintenant, depuis une semaine, elle est dispo aussi en noir. Donc c'est vraiment la même caméra, elle fait tout pareil, mais disponible en noir aussi. La mémoire est interne, il n'y a pas de carte micro SD, c'est vraiment enregistré dedans. La batterie aussi n'est pas, on ne peut pas la changer, c'est intégré aussi. Moi, je n'ai jamais de soucis sur les batteries de mes caméras. Par exemple, la Go 2, c'est pareil, c'est une batterie qui est intégrée, mémoire interne. Elle marche toujours très bien, forcément, bien sûr, sur le très long terme. La batterie va peu à peu s'affaiblir, ça c'est inévitable, quels que soient les batteries. Mais en tout cas, je pense que vous aurez vraiment la marge. Je n'ai pas d'idée en termes de temps, ça va dépendre aussi de comment vous vous en servez, de comment vous la stockez, de comment vous en prenez soin ou non. Mais en tout cas, ce n'est pas un facteur qui est gênant pour moi aujourd'hui. Cette Go 3, au niveau des images qu'elle fait sous l'eau, c'est très propre. J'en ai fait plein, comme pour la Go 2. Ça fait une image sympa aussi sous l'eau, quand elle est encore une fois hors de son pod. Sinon, vous allez la flinguer s'il reste dans le pod et que vous la mettez sous l'eau. Alors certes, c'est un budget qui reste assez élevé, mais en même temps, c'est une caméra qui est assez unique. C'est la seule à proposer cette possibilité d'avoir une mini caméra comme ça, qui est autonome. Et forcément, ça, ça a un prix. Après, c'est à chacun de voir si c'est un besoin ou non pour lui. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches et à vous abonner. Ça m'aide beaucoup. On y retourne. Alors maintenant, on passe sur la Insta360 Ace Pro, toute récente. C'est la première caméra d'action, on va dire 100% action, de la marque. C'est vraiment concurrentes directes de GoPro 12 et DJI Osmo Action 4. Et pour la première caméra d'action, ils ont fait quelque chose qui est, on va dire, équivalent à ce que fait le reste, avec pas mal de points aussi en plus. C'est une très bonne caméra d'action. J'en ai parlé en détail dans mon test et je vais en reparler très prochainement dans les jours à venir, là, en la comparant de manière détaillée à la GoPro 12 et la Osmo Action 4. Donc je ne vais pas en dire trop aujourd'hui. Mais franchement, cette caméra, elle a plein de points qui sont excellents. Déjà au niveau design, cet écran qui se met comme ça, qui est orientable, il est vraiment très pratique à utiliser. Tant pour se voir quand on vlogue que pour s'en servir pour la poser quelque part, si on le souhaite un peu en mode trépied comme ça incliné. Elle a des choses aussi niveau logiciel qu'elle est la seule à avoir. Ça aussi, j'en ferai une vidéo dédiée qui sont super pratiques. Comme par exemple le fait de pouvoir, quand on enregistre quelque chose, on se rend compte que c'est pourri. On peut faire une manip pour l'effacer directement. Ça évite d'avoir des fichiers qui ne servent à rien, qui sont stockés sur la mémoire et qu'on aura après à trier ou qui prennent de la place pour rien. Il y a plein de fonctions vraiment qui sont propres à cette Ace Pro et que moi j'aime beaucoup. Et en termes de stabilisation et d'image, c'est largement équivalent à ce que font les autres. Des fois, c'est même mieux sur certains points. On en reparlera dans mes différentes vidéos en détail qui vont arriver. Franchement, cette Ace Pro, ça reste aujourd'hui encore une fois une excellente option pour ceux qui veulent une vraie caméra d'action. Étanche, résistante et très pratique à utiliser. Au niveau accessoires en dessous pour l'Ace Pro, on retrouve ce système avec à la fois aimant et aussi un clips. Qui permet de fixer soit un support GoPro comme j'ai fait là. Soit d'y fixer un support avec un pas de vis intégré pour ceux qui veulent la mettre sur un trépied. Ce système avec à la fois clips et aimant, il tient super bien, ça ne bouge pas. C'est vraiment super fiable que vous soyez dans l'eau en VTT ou autre. Et autre point, cette Ace Pro sur le côté, on peut venir y greffer ce petit accessoire qui se branche en USB-C sur la prise qui est sur la Ace Pro. Et cet accessoire, il a dessus deux fiches. Une pour y brancher un mini jack pour un micro externe par exemple. Et une USB-C pour y brancher en fait en simultané deux accessoires différents. Alors cette Ace Pro au niveau stabilisation de l'image, c'est vraiment top. Comme ce que font ses concurrentes. Par rapport à ça, aucun souci. L'image aussi est vraiment très propre. Elle a un capteur de 1 sur 1,3 pouces comme la DJI Osmo Action 4. Bien plus grand que celui de la GoPro 12. Et aussi une puce qui est gravée en 5 nanomètres qui permet différentes choses. Comme par exemple un mode pur vidéo qui permet de filmer quand il fait très sombre voire nuit. Avec une réduction du bruit qui est on va dire en temps réel. Qui est vraiment bluffant ce mode pur vidéo. Bref, plein d'avantages. Mais aussi quelques limites. Comme par exemple le fait que cette protège objectif n'est pas remplaçable. Contrairement à ce que font les concurrentes. Moi ça ne me gêne pas. Je n'ai jamais eu de casse ou de rayure sur mes différents objectifs. Mais je sais que ceux qui font par exemple du VTT ou de la moto. Et qui ont des fois des gravillons qui sont projetés sur leur caméra. Aiment bien avoir la possibilité de remplacer facilement cette protection d'objectif. Ce n'est pas le cas ici. Par contre elle est quand même traitée au niveau répulsif pour les gouttes d'eau. Donc ça marche super bien quand on la mouille. Il n'y a pas de goutte d'eau qui vienne rester coincée dessus. Bien sûr on a ici contrairement à la Go3. Une batterie qu'on peut venir retirer. Pour la remplacer ou en avoir plusieurs si on le souhaite. On a aussi ici un logement pour la carte micro SD et la prise USB-C. Bref c'est vraiment on va dire une caméra d'action. Qui a tout ce que font les autres. Qui marche très bien. Qui fait une belle image super stabilisée. Avec plein de fonctions intéressantes. Et encore une fois dans les vidéos à venir. Je vous montrerai en détail ces fameuses fonctions qu'elle est la seule à avoir. Alors là on a vu des caméras on va dire classiques. Caméras d'action. Ici on a des caméras 360 dont je parlerai après. Et là au milieu on a vraiment le pont entre ces deux mondes là. Cette caméra la One RS. C'est une caméra qu'on peut moduler. C'est un peu comme un Lego. On peut la démonter ici. Pour venir remplacer cet objectif 360. Par un objectif qui est si je ne me trompe pas ici. 4K. Même plus que 4K parce que celui-là on peut faire de la 6K je crois. Bref cette One RS elle est faite pour ceux qui veulent une seule caméra. Et pouvoir faire à la fois des images classiques. 7 9ème, 9 16ème, 4K. Et aussi des images 360. C'est une super idée. Ça marche très bien. C'est très pratique. Mais ça par contre l'inconvénient. Que chaque fois quand on veut changer de caméra. Bien sûr il faut se refaire le petit démontage, remontage du fameux petit Lego. Ce qui prend un petit peu de temps. L'autre inconvénient c'est que comme ça, telle qu'elle, elle n'a pas de support. Pour accrocher, pour la mettre quelque part. Je l'ai allumée sans faire esprit. Je vais l'éteindre. Et donc du coup le support il est là. Il faut venir l'insérer. Après l'avoir assemblée avec l'objectif 360 ou 4K. Il va falloir venir à chaque fois la remettre dans son support. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra l'accrocher ici. A une perche ou à un support GoPro quel qu'il soit. Cette caméra n'est étanche que comme ça. Quand on a fermé le support. Là elle est étanche à 5 mètres uniquement. Contrairement aux 10 de la Ace Pro par exemple. Ou des autres caméras 360. Enfin pas celle-là mais c'est de là oui. C'est une bonne caméra d'action. C'est une bonne caméra 360. Mais c'est un peu contraignant au niveau manipulation. C'est un peu moins étanche. C'est un peu les deux mondes. Mais sans avoir le meilleur de chaque monde. C'est à vous de voir. C'est sûr que idéalement si on a le budget. Il vaut mieux avoir celle-là et celle-là. Mais quand on n'a pas le budget d'avoir deux caméras distinctes. Qui sont chacune l'une des meilleures dans leur domaine. On a la One RS qui permet d'avoir un petit peu ce que font les deux. Avec quelques restrictions, quelques limites quand même. Cette One RS elle a plein d'accessoires aussi qui sont disponibles. Comme par exemple cette batterie double. Je vais vous l'enlever celle-là. Voilà ici on a une batterie double pour la One RS. Qu'on vient clipser en dessous. Et cette batterie double par contre elle a un support qui est directement intégré. Un support GoPro qui est intégré en dessous. Et par contre on ne peut pas mettre du coup la protection quand on a la batterie double. Donc on a une grosse batterie. La caméra elle tient comme ça. Mais par contre elle n'est pas étanche comme ça. Autre accessoire c'est la possibilité de monter cette One RS en mode vertical. Alors que je m'y retrouve. On prend cette batterie verticale ici. On va enlever ici la trappe pour l'accès à la prise USB-C. On branche l'écran comme ça. Et dessus on vient accrocher le module 360 si on souhaite. Et on a comme ça un pas de vis pour un trépied qui est à la base. Encore une fois là ce n'est pas étanche non plus. Mais ceux qui ont un besoin de monter leur One RS de manière verticale le peuvent comme ça. Et c'est un peu le même principe que la One RS 1 pouce qui est ici. Qui est verticale dont je reparlerai plus tard. Ici j'ai l'objectif 1 pouce qui était pour la One R à la base. Qui marche aussi pour la One RS. Donc ça c'est pour en faire une caméra d'action avec un capteur de 1 pouce. Cet objectif 1 pouce il n'est plus en vente sur leur site. Moi je l'ai parce que j'avais la One R avec ce capteur objectif de 1 pouce Leica. Mais donc ceux qui ont déjà ce capteur pourront s'en servir aussi sur la One RS. Mais par contre il n'est plus à la vente sur leur site. Voilà pour la One RS. Bien sûr on retrouve pareil tout ce qui est accessoire pour rebrancher un micro sur le côté. C'est hyper fourni et complet niveau accessoire. Comme le reste des caméras de la marque. Et maintenant on passe sur les caméras 360 de chez Insta360. Alors maintenant on passe sur les 3 caméras 360 que voici. Et avant d'en parler petit rappel à une caméra 360. C'est une caméra qui a 2 objectifs. Et qui filme l'ensemble de la sphère qui se trouve autour de la caméra. Ça filme tout en fait. Le but c'est de tout filmer. Et après de choisir ce qu'on veut montrer. Qu'on traite la vidéo avec l'application. Ou avec le logiciel. C'est un truc qui marche très bien. Qui est super stabilisé. Qui est très fiable. Il faut juste un smartphone ou un ordinateur pas trop vieux. Pour arriver à traiter proprement et facilement les vidéos. Mais c'est vraiment on va dire un monde nouveau. Un monde différent par rapport aux caméras classiques. Avec des avantages et des limites. Ça j'en parle en détail. En expliquant tout comment ça marche. Comment je m'en sers dans la vidéo. Donc je vous mets le lien ici en haut à droite pour vous. Et maintenant on commence à parler de la Insta360 One X2. Alors ici j'ai la One X2. Qui était la référence des caméras d'action 360 pendant longtemps. Jusqu'à ce que la X3 arrive. Cette One X2 elle est encore en vente aujourd'hui. C'est encore une bonne option. J'ai eu encore récemment quelqu'un qui m'a posé la question. Ça reste une bonne option. Pour ceux qui n'ont pas le budget d'acheter une X3 par exemple. Elle a un écran qui est tout petit. Qui est tactile aussi. Qui marche bien mais qui permet beaucoup moins de choses. Et beaucoup moins facilement que l'écran de la X3. Ceux qui n'ont pas besoin d'avoir ce grand écran. Même si. En fait ce grand écran de la X3. Même quand on n'a pas besoin à force de s'en servir. Même dès qu'on s'en sert. On s'en compte qu'en fait c'est super pratique. Mais bon pour ceux qui n'ont pas le budget. Cet écran ce n'est pas forcément un facteur limitant. Au niveau de l'image c'est très propre. C'est un des capteurs qui sont plus petits que ceux de la X3. Mais ça reste tout à fait correct. Bref ceux qui n'ont pas le budget pour la X3. Cette One X2 reste aujourd'hui encore une bonne possibilité. Mais bien sûr si vous le pouvez. Je vous conseille fortement de passer sur la X3. Déjà pour le côté écran tactile. Qui est vraiment. Mais ça n'a rien à voir avec celui-là. Celui-là il est vraiment hyper réactif. Hyper pratique. Et c'est vraiment beaucoup plus sympa. De pré-visualiser ce qu'on va filmer. Pour voir qu'il n'y a pas de défauts. Pas de soucis au niveau assanglage. Que l'exposition est bonne. C'est vraiment beaucoup plus pratique. Il y a aussi une image qui est un peu meilleure. Quand les conditions de lumière sont compliquées. Avec ses capteurs qui sont un peu plus grands. De 1,5 pouce que ceux de la One X2. Bref aujourd'hui. La référence des caméras d'action 360. C'est la X3. Alors je dis action. Parce que ce sont des caméras qui sont étanches. Tout ça. Mais en fait. Le point faible des caméras 360. Vous le savez. Ce sont ces objectifs. Qu'il faut vraiment éviter à tout prix de rayer. Et donc ce n'est pas vraiment des caméras. Qui sont vraiment vraiment action. C'est à dire que. Si elles tombent. Vous allez directement rayer ou casser l'objectif. Et après c'est terminé. Il faut la renvoyer en SAV. Contrairement à une caméra vraiment d'action. Qui est beaucoup plus résistante. Et sur laquelle on pourra facilement remplacer. Cette protection d'objectif. Là. On appelle ça action. Parce que. On peut s'en servir dans les sports nautiques. Elle est étanche. Le corps est résistant. Tout ça. Mais il faut vraiment bien prendre soin des lentilles. A ce sujet. Beaucoup me posent la question. Des protèges objectifs. Moi je n'en ai pas. Enfin si j'en ai plein. Mais je ne m'en sers pas. Parce que. Des fois ça fait un peu de buée. Des fois ça va un petit peu altérer l'image. On ne peut pas les mettre. Si on veut utiliser le caisson étanche. Bref. Moi je ne m'en sers pas. Mais du coup je fais super attention. A mes lentilles. D'ailleurs. Cette protection en caoutchouc. Elle est peut-être un petit peu moins adaptée. Pour protéger les lentilles. Que la grosse protection en néoprène. Parce que si vous avez des grains de sable. Qui se logent là dedans. Et bien. Comme ça force un peu. Quand vous la mettez. Vous allez au fur et à mesure. Rayer votre. Vos différents. Enfin vos deux objectifs. Cette X3. Moi c'est la caméra. Je pense aujourd'hui. Que j'utilise le plus. Que ce soit en course à pied. Dans les sports nautiques. Je m'en sers quasiment tout le temps. Bref. Ceux qui cherchent une caméra 360. Aujourd'hui. Pour leur voyage. Pour le sport. Comme ça. Mais c'est vraiment la X3. Selon moi. Que vous devez acheter. Si vous n'avez les moyens. Et enfin. Pour finir. On parle maintenant. De l'Insta 360 One RS 1 pouce. Donc ici. On a une base. De One RS. C'est à dire. Ici. Il y a vraiment le cerveau de la One RS. Que voici. Une batterie verticale. Et ici. On a un double capteur de 1 pouce. Avec deux objectifs. De chez Leica. Qui en font. La caméra 360. Qui a le plus gros capteur. Et la meilleure image. Du marché. On va dire. A moins de 1000 euros. C'est bluffant. Cette caméra. C'est un petit bijou. Elle est un peu. Elle n'est pas très récente maintenant. Parce que. Elle a maintenant. Je crois. Deux ans. Si je ne me trompe pas. Donc. Par exemple. Son écran. On reste sur l'écran de la One RS. Peut-être qu'il faudrait. Dans une mise à jour. Se débarrasser. Du concept modulable. De la One RS. Qui n'est pas forcément utile. Pour la. Cette One RS 1 pouce. Je préférais avoir. Un seul corps. Avec un grand écran. Comme ça. Et puis. Le même. Capteur objectif. En haut. Mais bon. Aujourd'hui. Elle est comme ça. Et elle fait une image 360. Qui est encore une fois. Largement au dessus. De ces deux caméras là. Même de ces trois caméras là. Ça n'a rien à voir. Là. On peut vraiment faire des vidéos. Qu'on pourra après voir. Sur un écran normal. Sans trop voir de soucis. De qualité. C'est une super image. Mais ça a un prix. Forcément. Elle est quasiment à 1000 euros. Cette One RS 1 pouce. C'est aujourd'hui. L'une de mes caméras préférées. Toutes caméras confondues. Quand j'ai un truc sérieux à faire. C'est elle que je prends. Par exemple. J'ai fait des images. Pour BFM TV. Récemment avec elle. C'est vraiment un régal. Ceux qui se posent la question. Certes. C'est un budget. Mais vous n'en serez pas déçu. Ça n'a rien à voir. Au niveau qualité. Avec ce que produisent. Ces petites soeurs qui n'ont pas ces gros capteurs de 1 pouce. C'est vraiment un petit bijou. Mais attention. Ce n'est pas une caméra d'action. Elle n'est pas étanche. Elle est plus haute. Plus grosse. Plus lourde. Que une X3 par exemple. On peut quand même la prendre. Moi je la prends en randonnée. Il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas non plus un bazooka. Mais ça reste une caméra. Qui est un peu plus volumineuse. Et lourde que les autres. Et qui n'est pas étanche. C'est un petit bijou. Quelques infos intéressantes. Sur toutes ces caméras. On retrouve des fonctions possibles. Via l'application. Qui sont communes. Comme par exemple. La toute dernière fonction. De se synchroniser avec Garmin Connect. Ou Apple Health. Donc on va pouvoir faire une activité sportive. En se filmant. Et puis. A l'issue. On va pouvoir voir les vidéos. Aller faire. Cliquer sur l'onglet stats. Et aller récupérer les données. De Garmin Connect. Ou de Apple Health. Pour intégrer. Sur la vidéo. Les données que vous voulez. Par exemple. Ça va être la vitesse instantanée. L'allure moyenne. Ce que vous voulez. Les calories. Bref. Le cardio. Ça c'est une fonction qui est commune. Et qui est disponible. Sur l'application. Pour toutes les caméras. Dont je vous parle. Second point. C'est au niveau des lives. Ceux qui font des lives. Sachez que pour l'instant. Les Go 3. Et Ace Pro. Ne font pas de live. Je n'ai pas d'info. Sur si ça sera disponible. Un jour ou l'autre. Mais pour l'instant. Elles n'en font pas. Le reste. On le live dispo. Autre point important. C'est que pour l'instant. La nouvelle télécommande. Avec prévisualisation. Intégrée sur l'écran. C'est un petit bijou. Celle là. Ne marche que avec la Ace Pro. Et bientôt. Il y aura aussi la X3. Qui sera compatible avec. Peut-être après. D'autres caméras. Mais cette nouvelle télécommande. GPS. Avec un écran. Qui est top. Et qui est vraiment super pratique. Ne marche pour l'instant. Que avec la Ace Pro. Encore un petit point. Niveau accessoire. Comme j'ai souvent la question. Tout ce qui est accessoire. Pour connecter des micros externes. Aux différentes caméras. Et bien. Ils sont propres. A chaque caméra. Parce qu'en fait. Vous avez. Par exemple. Pour une X3. Il va falloir que cet accessoire. N'apparaisse pas sur l'image. Donc il aura une forme. Et un design. Qui est propre à la X3. Pareil pour la One RS 1 pouce. Il aura une forme. Et un design. Qui seront propres. A ce qui marche avec elle. Vu qu'elle. Qui a la trappe ici. Qui est sur le côté. Bref. Chaque accessoire. Comme ça. Pour connecter un micro externe. Est propre. A une caméra précise. Et on ne pourra pas l'utiliser. Avec d'autres caméras. Alors je vous rappelle. Qu'il y a des offres de Noël. En cours. Chez Insta360. Jusqu'au 28 décembre. Je vous mets leur lien. Sous la vidéo. En description. Merci à eux. D'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous partez en voyage. Avec une caméra 360. Et que vous vous demandez. Comment en tirer le meilleur. En termes d'image. J'ai fait une vidéo. Sur le sujet. Dont je vous mets. Le lien direct ici. Si la vidéo vous a plu. Ou était utile. Pensez à me le dire en commentaire. A la partager. A vous abonner. Ça m'aide beaucoup. Je vous quitte. A très vite. Et d'ici là. Bougez-vous purée. Bougez-vous.